salut tout le monde aujourd'hui je lance une série d'astuces et de techniques elles seront réparties sur plusieurs épisodes car je vous en propose plus de 150 il y en aura pour tout le monde pour tous les niveaux et pour ceux qui modélisent encore avec sketchup 2017 comme un mois on peut masquer des groupes ou des composants sans faire un clic droit masquer pour cela je prends la gomme je reste appuyé sur majuscule et je traverse et je relâche d'abord le bouton la souris je peux en masquer plusieurs à la suite tout simplement en les traversant même technique majuscule je traverse et je relâche d'abord la souris et ensuite majuscule si on a besoin de masquer plusieurs calques en même temps la manière la plus simple c'est de rester appuyé sur contrôle de sélectionner les calques que l'on souhaite masquer et ensuite on décoche on peut faire le même principe pour les réactiver sinon si on veut une technique plus rapide je sélectionne le premier majuscule enfoncé et là je re coche tout ou alors je peux décocher et re cocher ça dépend comment ça se passe si vous souhaitez faire une capture d'écran de cette vue là sans l'arrière-plan c'est pas la peine de passer par une ia ou un logiciel de retouche premièrement il faut aller ici dans le modèle dans style édition et là il faut décocher ciel sinon il va rester visible ensuite on va sur fichiers exporter on choisit graphique 2d ici attention dans la liste on prend bien png et on va dans les options on clique sur arrière-plan transparent et on valide et on fait exporter si je souhaite transformer cette chaise en banc il n'y a rien de plus simple je vais sélectionner comme ceci avec un cadre tout le côté droit on prend l'outil déplacer je clique sur un point et je me déplace vers la droite ça étire en fait toutes les lignes qui sont comme ça et ça déforme pas mon dessin si je souhaite en faire un lit même principe je tourne je sélectionne un des deux côtés outil déplacer et j'agrandis comme ceci il se peut que les faces ne soit pas bien définie comme c'est le cas ici donc pour y remédier j'ai plusieurs solutions la première c'est de prendre l'outil ligne et de tracer tout simplement un trait d'une extrémité à une autre là on voit bien que cette fois c'est résolu mais je veux pas faire ça pour toutes les figures donc je fais un cadre de sélection clic droit intersection des faces avec la sélection il reste ces deux cas précis alors le premier ici si je tourne je m'aperçois qu'en fait j'ai une extrémité qui est en l'air donc je prends l'outil déplacer et je me déplace sur la face le long de l'axe bleu et si je retrace un trait cette fois c'est résolu le dernier cas ici c'est certainement un contour ouvert donc il faut zoomer fortement sur chaque angle et là on s'aperçoit effectivement qu'un contour ouvert je prends l'outil ligne et je ferme le contour et cette fois c'est bon lorsque je clique sur ces éléments on ne sait pas s'il s'agit de groupe ou de composants je vais alors dans fenêtre palette par défaut et là je coche structure on peut voir la différence entre les deux les composants sont ici ils sont représentés par quatre petits carrés et ils ont un nom entre crochets et les groupes c'est simplement un carré noir il s'appelle groupe mais attention on peut les renommer c'est ce qu'on verra tout à l'heure si on clique directement sur l'élément on peut savoir s'il s'agit d'un groupe ou d'un composant inversement on peut cliquer ici pour les repérer directement sur le dessin pour donner un nom un groupe c'est assez simple je clique dessus on voit bien qu'il s'appelle groupe dans la palette structure je fais un clic droit dessus je fais info sur l'entité dans la partie instance je le nomme porte et je clique en dehors ici de la palette et on voit cette fois que il se renomme bien porte dans structure si je clique sur porte ça sélectionne bien mon groupe ici pour révéler les groupes ou les composants qui ont été masqués il suffit de cliquer sur structure et là en gris ce sont donc les groupes ou les composants qui sont masqués on a juste à faire un clic droit dessus révéler ou alors sélectionné avec contrôle enfoncé les éléments qu'on souhaite révéler clic droit et révéler pour réussir un trou à chaque fois c'est assez simple il suffit de simplement de pousser la face directement sur une arête qui appartient à la face arrière et là je suis certain d'avoir mes deux trous avec l'outil déplacé on peut redimensionner un cercle ou un cylindre on se met sur le pourtour il est bleu il y a quatre coins qui correspondent à l'axe vert et rouge où il devient droit je clique et je me déplace pour agrandir ou réduire ici j'ai 129 je tape 200 par exemple je valide par entrée il était redimensionné même principe pour le cylindre je me mets sur sa face j'ai un pointier ici il y en a un deuxième par là et les deux autres sont de l'autre côté bien sûr je clique je peux redimensionner et taper là aussi une valeur je peux chercher encore les points noirs ici je clique et je peux obtenir comme c'est une forme conique même principe en bas dans l'autre sens laissez-moi tout c'est c'est bon c'est bon c'est bon c'est